Des chiffres qui interpellent à présent en l'espace de trois jours seulement, entre vendredi et dimanche. Pas moins de 1500 migrants ont débarqué sur l'archipel espagnol des Canaries au large du Maroc, des Sénégalais pour la plupart. Ils tentent au péril de leur vie de traverser les 1500 kilomètres d'océans atlantiques qui les séparent de la porte d'entrée de l'Europe. Mais pourquoi le font-ils ? Au-delà des statistiques froides et impersonnelles, Clairefache s'est intéressée au profil de ces candidats à l'exil. Qui sont les Sénégalais qui osent emprunter la route atlantique en pirogue vers l'archipel espagnol ? Depuis trois ans que Laetitia Marthe participe au réseau de solidarité avec les personnes migrantes aux Canaries, elle observe que les profils sont tout sauf uniformes. Ça peut aller depuis l'enfant des rues jusqu'à l'ingénieur en informatique, l'infirmière, en passant par la jeune étudiante, la mère de famille qui vient fuir la mutilation génitale avec sa fille. C'est des personnes qui dépensent entre 3 et 4 000 euros pour monter dans une abarcation et risquer leur vie, la vie de leurs proches, la vie de leurs enfants, simplement parce qu'il n'est pas possible pour eux d'obtenir des visas. Spitu Mendy est interprète pour l'ONG AXEM à Lanzarote. Les premiers mots qu'il doit traduire du Wolof ou du Diola sont les mots physiques dus à la traversée. Les interprètes sont ensuite indispensables pour aider les migrants, coincés le plus souvent sans papier sur l'archipel, à démêler leur situation administrative. Or, interprètes et avocats spécialisés sont trop peu nombreux aux Canaries. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada